Ecclésiastes 4 Seigneur, garde-nous de jalouser notre prochain ou d'avoir l'orgueil de la vie en voulant bien travailler juste dans le but d'écraser les autres. Amen. Et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance ? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Garde-nous donc, Seigneur en Christ, de toute solitude, Seigneur. Soit, Seigneur mon Dieu, que deux personnes soient mariées. Gloire à ton nom, Seigneur. Soit que dans le célibat, Seigneur, les sœurs entre elles, les frères entre eux, Seigneur, puissent se soutenir dans le quotidien, Seigneur, afin de ne point demeurer seul. J'ai dit qu'il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Amen. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne seront pas facilement. Amen. C'est vrai que lorsque deux personnes sont ensemble, Seigneur mon Dieu, pour faire ton œuvre, en Christ, Seigneur mon Dieu, il est bien mieux que le troisième fil, c'est-à-dire Dieu, soit toujours avec les deux autres fils. Amen. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis, car il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, ceux qui viendront après lui ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu et approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Amen.